Nous sommes le 25 avril, une date consacrée à la célébration de la journée de lutte contre le paludisme cette année. La dite célébration est placée sous les thèmes « Atteindre zéro paludisme ». L'OMS a tant publié la liste de pays qui s'approchent de l'objectif assigné. Vous suivrez dans ce journal la situation épidémiologique de la malaria en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, bienvenue. D'abord, place à l'actualité. Le président zambien Edgar Lungu-Shagwa a foulé les seuls congolais hier samedi 23 avril dans la matinée pour une visite de travail de quelques heures. Bien entendu, il a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tusséke de Chilombo, avec qui ils ont échangé sur des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, la Zambie et la République démocratique du Congo. Reportage Blandine Nzovo. Après l'aéroport international de Ndjili, la visite officielle du président zambien s'est poursuivie ici à la cité de l'Union africaine. Edgar Lungu-Shagwa est accueilli chaleureusement par son homologue et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tusséke de Chilombo. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête au bureau présidentiel de la cité de l'Union africaine, d'abord avec une équipe élargie, ensuite avec les gouverneurs Jacques Kiaboula pour la République démocratique du Congo et côté zambien du gouverneur Nixon Chilangwa. D'autres sujets d'intérêt communs étaient en avant-plan de ce tête-à-tête Félix Tusséke de Edgar Lungu. Pour sa part, le président Félix Antoine Tusséke de Chilombo a évoqué les projets liés aux infrastructures routières et voies de communication. Le plus en vue, c'est celui portant sur la construction du pont Luapula qui sera jeté sur la rivière du même nom, reliant la République démocratique du Congo à la Zambie via la province congolaise du Okatanga. C'est ce qui justifie la présence parmi tant d'autres personnalités du gouverneur Jacques Kiaboula et son collègue de la Zambie. Une fois réalisé, ce pont permettra à la République démocratique du Congo et à son voisin la Zambie de réduire de plus de 200 km la distance entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la province congolaise du Okatanga, en passant bien évidemment par la Zambie. Au sortir des entretiens, les deux chefs d'État se sont exprimés à la presse. Pour le président zambien, sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la République démocratique du Congo. Monsieur l'excellency, Mr. President, nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes dans le sens de renforcer la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et aussi notre désir commun, de comment nous pouvons apprendre de l'un et de l'autre et améliorer la vie de nos populations. Sur invitation du président zambien, le chef de l'État Félix Antiseke Di Tulumbo, dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, va se rendre incessamment en Zambie pour assister à l'inauguration d'un pont d'une grande importance reliant la Zambie au Botswana. J'ai été très heureux de recevoir de la part de mon frère, le président Edgar Lung, ici présent, mais également du président Massissi, qui a été notre pote il y a quelques semaines. Nous avons également parlé de la nécessité de veiller à nos intérêts dans le secteur minier. Après le compte rendu à la presse, le chef de l'État, Félix Antiseke Di Tulumbo, a offert un dîner à son hôte et à toute sa délégation, preuve des bonnes et fraternelles ententes qui caractérisent les deux pays limitrophes bénis en minerais. Arrivé samedi avant-midi dans la capitale Kinshasa, le président zambien Edgar Lung Uchagua a regagné son pays ce même samedi par l'aéroport international d'Unjili. La République démocratique du Congo assume désormais la présidence tournante de l'Union des conseils des chargeurs africains. Le directeur général de l'UGFREM, qui préside la destinée de cette organisation, a pris les bâtons des commandements pour un mandat des désons, le témoin de l'événement, Edi Chala. Le marteau, le drapeau quitte le Burkina Faso pour la République démocratique du Congo, c'est pour deux ans de mandat à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains. En présence du ministre de transport et voix de communication Didier Manzinga, représentant personnel du président de la République, Patien Saïba Tamboué a pris la lourde charge de conduire cette organisation au moment le plus crucial de l'histoire de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf attend beaucoup des chargeurs qui sont en réalité ceux pour qui la suppression des barrières douanières est nécessaire. Les défis sont énormes, le DG de l'UGFREM est depuis ce moment président de l'UCCA, Patien Saïba Tamboué croit au soutien des pouvoirs publics pour réussir. Les conseils des chargeurs ont pris conscience de l'importance de la Zlekaf et de la nécessité de prendre le contrôle des acteurs fondamentaux de l'Assemblée Nationale. La présence de quelques membres du gouvernement à cette cérémonie est une preuve de l'engagement de la RDC à la compagnie. Alors que cette Assemblée Générale s'est terminée, le président de la République et président de l'Union Africaine, Félix-Antoine Tissékidi, a eu droit à une motion de remerciement de la part des participants et c'est le président sortant de l'UCCA, le Burkinabé Hervé Sébastien Ilboudo, qui l'a lu. Cette organisation, qui a reçu les encouragements du secrétaire général de la Zlekaf, Ouamkele, a un rôle important à jouer dans la sensibilisation sur la zone, afin que la peur et la crainte quittent les esprits autarciques. Chaque directeur général, venu participer à ses assises de Kinshasa, répare avec un souvenir lui offert par le directeur général de l'EGFREM. Les experts des différents secteurs de la vie nationale ont entamé les travaux qui ont duré six jours. De ces travaux sont sortis une feuille de route des réformes susceptibles d'impulser l'arrivée des investisseurs en République démocratique du Congo. Ces travaux se sont déroulés au Congo central. Retrouvons Edith Chala pour le commentaire. Pendant six jours, les experts des structures réformatrices du secteur public, aux côtés desquels sont associés les délégués des ministères et du secteur privé, seront à pied d'oeuvre pour donner à la République une nouvelle feuille de route, des réformes capables de booster les investissements et assainir les milieux des affaires congolais. Reconnaissons notre part de responsabilité. Acceptons nos failles. Mais ne faisons pas des réformes pour plaire à certains pays. Nous faisons des réformes parce que notre pays doit être développé. N'entrons pas dans un mimétisme, mais faisons des réformes parce que nous devrions nous adapter et faire en sorte que le Congolais se retrouve dans son local contexte. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a lancé les travaux s'attend à une batterie de réformes solides et réalistes. J'aimais donc le vœu de voir sortir de cette retraite une feuille de route des réformes améliorées, ajustées. Proposons donc des réformes pérennes dont la durabilité et l'impact traverseront les générations futures. Je dis à toute la salle et moi y compris, osons les réformes. La présence de la cellule rattachée au chef de l'État à ses assises renseigne de la volonté de Félix-Antoine Tissékidi d'assainir l'environnement des affaires dans son pays aux multiples opportunités. Nous allons servir de point de relais, donc pouvoir relayer l'information, de la ramener au niveau de l'autorité de manière à ce qu'elle puisse donner l'impulsion qu'il faut. Une enquête produite par l'ANAPI sur les niveaux d'application des réformes a été diffusée en ouverture de session. Question des données et une orientation aux réflexions des experts. Je l'ai dit en début de ce journal, C25 a fait les consacrer à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Elle est célébrée dans un objectif collectif, celui d'atteindre zéro paludisme, une occasion pour les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, de faire les points sur la situation épidémiologique, sur cette maladie qui décime des populations infectées. Le point avec Eugénie Chabani. Zéro paludisme tiré un trait sur le paludisme est le thème 2021 de la journée mondiale des luttes contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril de l'année. Voilà pourquoi le programme national des luttes contre le paludisme, PNLP, à travers le chef des divisions communication, Michel Itabou, a présenté la situation épidémiologique de cette maladie en RDC. Il n'a pas manqué d'impingler les progrès réalisés dans la lutte et les perspectives pour une meilleure réponse. Les journalistes ont été sensibilisés sur la gratuité de la prise en charge de cette maladie selon la politique nationale de lutte contre le paludisme. Un jour, on peut parler du monde sans paludisme. C'est ça la vision de Rollback Malaria, un monde sans paludisme. Peut-on y arriver ? Oui. Et je vous dis, cette réussite est plus due aux campagnes de sensibilité. Le paludisme ne se vit pas de la même manière à Kinshasa, qu'à Bandoumdouvi, à Kikuit, à Kengé, à Kalemi. L'environnement est différent. Et c'est là même la complexité du paludisme. La malaria est l'une des causes de la mortalité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi la prévention demeure le meilleur moyen de lutte. Le Kenya est déterminé à appuyer les efforts de l'RDC à mettre fin à la guerre qui sévit dans l'Est de la République. Le chef de l'État a pris part au funérail du président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a promis au peuple tchadien l'accompagnement de l'Union africaine pendant la transition courante de cette semaine. Le chef de l'État a échangé à Kinshasa avec les différents chefs d'État africains. Le résumé de la semaine du président dans ce commentaire. Une diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en l'exercice de l'Union africaine au cours de la semaine qui s'achève. Le président de la République a reçu des dirigeants africains dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Le président de la Somalie, Mohamed Abdoula Mohamed, a foulé le premier les sols de Kinshasa en début de semaine. Il a été accueilli par son homologue de la RDC à la cité de l'Union africaine et les deux chefs d'État ont eu des entretiens pendant deux heures. Le président Mohamed en a appelé au soutien de l'Union africaine et au leadership du président Félix Antoine Tshisekedi par la facilitation dans les processus électoraux devront aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Un autre hôte de marque reçue dans la capitale est le président de la République du Kenya, Ouro Kenyatta, en visite au travail dès 48 heures à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a accueilli à l'aéroport international de Ndjili. Au palais de la nation, les deux chefs d'État ont échangé sur des questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale pour un développement durable au bénéfice de peuples congolais et kenyans. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un accord général de coopération et d'une série d'accords spécifiques en matière de sécurité et de défense sur la gestion du fret maritime. Concernant notamment l'accès sécuritaire, il est prévu la participation des troupes kenyans au sein de la force d'intervention dans l'est du pays où des actions militaires de grande envergure contre les troupes terroristes ont été annoncées par le président de la République. En présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue du Kenya, Ouro Kenyatta, les directeurs généraux de Congo Airways et de Kenya Airways ont signé un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux grandes compagnies aériennes. Le renforcement du partenariat dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic des passagers et des opportunités de fret est l'un des atouts de cet accord. La 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains s'est tenue à Kinshasa. Devant les représentants des 19 pays membres de l'UCCA, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa satisfaction de voir ses assises aboutir à une réelle intégration continentale. Parafroisant Kome Koma, l'un des pères du panafricanisme, le président des États-Unis d'Union africaine a rappelé que l'unification totale de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen pour les États africains d'atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés. La coordination entre les actions des chargeurs et celles du secrétariat général de la ZLECAF permettront la réalisation des conditions optimales de l'intégration économique africaine a renchéri le chef de l'État. Retour des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le réchauffement climatique. En cette journée internationale de la Terre, le 22 avril, le 46e président des USA, Joe Biden, organise un sommet virtuel de deux jours avec une quarantaine de dirigeants mondiaux sur la problématique des réductions des émissions polluantes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris par visioconférence une part active à cette grande réunion. Dans son discours, le chef de l'État a d'entrée de jeu adressé au nom de la RDC et de l'Afrique ses sincères félicitations à l'endroit des États-Unis d'Amérique et de son président pour la noble décision prise de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré l'engagement de la RDC et du continent à mettre en œuvre cet accord. Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment et bien accueillis au nord, ou bangui. Il a dit avoir échangé aussi avec le chef de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits intercommunautaires et une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a rendu le dernier hommage à son homologue du Tchad, Driss Déby, décédé à Tibesti, au front. Très affligé, le chef de l'État a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un grand panafricaniste. Il a rassuré le peuple tchadien de l'accompagnement de l'Union africaine dans la période de transition souhaitée pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale du Tchad. Reprise de trafic sur la nationale numéro 1, après avoir subi des travaux de réhabilitation, le Premier ministre Samuel Kondé attend l'investiture de son gouvernement pour accomplir sa mission. Les programmes de son gouvernement se trouvent déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale depuis le mardi dernier. Et en début de cette semaine qui s'achève, la vaccination contre le Covid-19 a démarré en République démocratique du Congo. La semaine, la synthèse de l'actualité de la semaine avec Bobetting. C'est une semaine qui démarre par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les premières doses d'AstraZeneca ont été administrées le lundi aux cliniques universitaires, à quelques autorités, notamment le ministre sortant de la Santé, Eteni Longondo, et le vice-ministre. Constat fait sur place pas d'engouement et réticence de la part de la population. Mais certains volontaires ont été quand même vaccinés. Le vaccin étant volontaire, trois catégories sont prioritaires, à savoir le personnel soignant, les personnes âgées de plus de 55 ans et celles présentant la comorbidité. En mission de travail dans le Okatanga, le DG de la RTN congolaise a rencontré le président de l'Assemblée provinciale. Ernest Kabila entend accompagner toutes les institutions de la République en tant que médias publics. Le premier ministre a officiellement déposé le mardi dernier le programme d'action de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Sam Maloukonde Kiengé était accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont les quatre vice-premiers ministres. Sam Maloukonde Kiengé s'est dit satisfait d'avoir accompli cet exercice constitutionnel. Situation sécuritaire dans l'est du pays, précisément à Béni, Boutembo et Itoury. Les députés de l'Itoury sollicitent l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour une solution durable à l'insécurité qui menace cette partie du pays. Parlons des assurances, les opérateurs du secteur se sont réunis cette semaine pour échanger sur les contours du marché des assurances en Afrique et en RDC. La RDC était cette semaine pays hôte de l'Assemblée générale des conseils des chargeurs africains. A la clôture des travaux présidés par le ministre des Transports, la RDC par l'entremise de l'OGFREM a pris la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains. Centenaire de la cimenterie de l'Ukala, cette entreprise installée dans le Congo central, a beaucoup contribué à la construction des plusieurs bâtisses du pays. Cent ans après, la célébration de cet événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Par l'infrastructure, on signa la reprise de trafic sur la nationale numéro 1, 303 Prince au kilomètre 475 après l'exécution des travaux par l'office de route. Toutefois, une érosion aux allures inquiétantes menace de couper la RN1 au point kilomètre 272 à Kengue. Il faut intervenir d'urgence pour sauver l'ouvrage. Et dans le Haut-Katanga, les autorités provinciales sont mises en contribution pour lutter contre le vol des câbles de la SNEL. Il faut des mesures drastiques pour dissuader les inciviques qui détruisent les installations de la SNEL SA. La page internationale et africaine revient notamment sur l'ambition spatiale de l'Afrique, l'application de l'accord sur la paix au Mali, les sommets sur le climat convoqués par le président américain Joe Biden qui a vécu à travers la visioconférence le jeudi et vendredi dernier en ce temps de Covid. Le plaidoyer a été fait sur la promotion de l'économie verte. Suivez également la disparition brutale du président du Tchad et cette actualité sous le développement d'un vaccin à l'université d'Oxford qui dépasse l'efficacité des 75% imposés par l'OMS. Suivez. Cette semaine, un candidat vaccin contre le paludisme a démontré une efficacité jusqu'ici inégalée de 77% lors des essais en Afrique. Le R21 Matrix M développé par l'université d'Oxford qui collabore avec l'américain Novavax est le premier à atteindre l'objectif d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les essais ont été menés en 2019 auprès de 450 enfants âgés de 5 à 17 mois au Burkina Faso. C'est ce room qui pourrait être approuvé dans les deux ans et synonyme d'espoir au moment où les craintes d'une résistance de la malaria au traitement se renforcent. Pendant ce temps, au Nigeria, les vaccins anti-Covid chômes. Malgré les assurances, les Nigériens restent dubitatifs. L'attitude pourrait saper le processus en cours et éventuellement contrecarrer l'objectif fixé par l'autorité nigérienne, celui de vacciner des millions de citoyens au cours de deux prochaines années. Pour certains, la réticence de la population est due à un déficit communicationnel du gouvernement sur la nature de doses proposées. Selon les experts, si l'on n'y remédie pas, l'hésitation à l'égard de vaccins pourrait affecter la riposte contre la pandémie et empêcher le Nigeria d'être humanisé. Idriss Déby-Hitno, enterré dans ses terres et dans la stricte intimité familiale au courant de la semaine qui s'achève. Ces funérailles ont été organisées à Djamena en présence de quelques personnalités du monde politique, comme le président français Emmanuel Macron ou encore le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi, qui affirmait le soutien de son institution au pays et appelait les Tchadiens à l'unité. La découverte africaine nous emmène cette semaine au musée de Dundo, premier musée conçu en Angola, bâti en 1936 par l'ancienne société diamantaire d'Angola Diamang. Il est situé dans la capitale de Lunda Norte, dans la ville de Dundo. Dans ses musées est stockée une collection qui raconte la mémoire collective de toute la région de l'est de l'Angola. Le musée régional de Dundo est l'une de principales destinations pour les scientifiques et les touristes désirés de connaître l'histoire et la culture de la région orientale de l'Angola. Il est considéré comme l'un des patrimoines culturels les plus importants de toute l'Afrique. En dehors de frontières africaines, l'ex-policier blanc américain Derek Chauvin a été reconnu coupable de maire trop deuxième degré, troisième degré et homicide involontaire. Il est donc coupable d'avoir tué George Floyd en mai 2020. L'énoncé du verdict a provoqué une explosion de joie de centaines de personnes regroupées devant le tribunal de Minneapolis. Le jury a pris 10h30 pour délibérer. La famille de George Floyd salue ce verdict historique. La Russie a annoncé jeudi dernier la fin de ses exercices militaires près de l'Ukraine. Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du sud et de l'ouest. Frontalier de l'Ukraine a déclaré le ministre russe de la défense Sergei Chogou. La forte présence militaire russe inquiétait qui avait l'Union Européenne. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ne sont jamais descendues depuis l'annexion de la Crimée. Thomas Pesquet s'est envolé ce vendredi 23 avril vers la Station Spatiale Internationale où il restera en mission pendant les 6 prochains mois. C'est la deuxième fois qu'il s'y rend après un premier séjour entre novembre 2016 et juin 2017. L'astronaute français voyait cette fois à bord d'un vaisseau conçu par la société américaine SpaceX de Elon Musk. Le décollage a eu lieu avec succès depuis la Floride à 11h49 heure de Paris. Et enfin, le château de cartes de Florentino Perez s'est effondré. La Superligue Européenne est un mornet après le retrait de cette semaine de la quasi-totalité de clubs. L'idée de regrouper 12 grands clubs européens pour une ligue privée n'a pas su s'imposer au monde du football. Surnommée la Ligue des riches, cette compétition aux sommes faramineuses a été vivement critiquée par plusieurs amoureux du bal en rang. Les routes de Kinshasa se détériorent et rendent difficile la circulation. L'entretien de routes capitales pour préserver la durabilité des infrastructures fait défaut. Ajouter à cela l'usage de la mauvaise qualité des matériaux de construction, des routes construites. Pour élever le défi, il faut construire des routes avec des matériaux durables et des constructions. C'est là les normes. Ces questions prégnantes face à la réalité ont poussé Bobet Sienga à rédiger cette chronique suivie. Avec ses 2,345,000 km² de superficie, la RDC doit compter sur son réseau routier pour faciliter l'interconnectivité des provinces, villes et villages en vue d'asseoir son économie. Estimée à plus de 150,000 km, dont près de 87,000 en terre, donc très fragiles. Le réseau routier de la RDC fait aussi face à plusieurs défis pour sa maintenance, surtout que nous sommes en zone tropicale. Intempéries, caniveaux bouchés, menaces d'érosion, vieillissement, trafic et exploitation à outrance de la route par manque ou insuffisance des voies ferrées, aériennes, lacustres et autres fluviales. Un entretien régulier s'impose pour éviter sa dégradation qui peut être fatale. Pourquoi nos routes ne sont-elles pas résistantes ? Sont-elles peut-être mal entretenues ? Il est vrai que la maintenance des routes exige beaucoup de ressources tant matérielles, humaines que financières. Selon un expert, le besoin d'entretien pour les routes d'intérêt national pris en charge par l'Office des routes est estimé à 150 millions de dollars américains par an. Et seulement 18 millions sont disponibilisés par le FONER, Fonds d'entretien routier, dont la mission principale est le financement des travaux d'entretien à Kinshasa comme en province. Cette structure semble s'essouffler. Le FONER est à la quête des moyens de sa politique pour mener à bien sa mission. Tout porte à croire que les moyens sont insuffisants pour un entretien permanent de notre réseau routier. Le délabrement très avancé des infrastructures routières rend très difficile la circulation des personnes et des biens. Et l'économie du pays en est sensiblement affectée. Pourtant, si les routes sont en bon état, elles favorisent le développement du pays. Focalisons-nous sur l'axe principal structurant le système de transport routier en RDC. La route nationale numéro 1, qui constitue l'épine dorsale du pays, est relie 11 provinces de la pointe de Banana au Congo central à Kassoumbalesa, dans le Haut Katanga, sur environ 3130 kilomètres. Mais seulement certains tronçons n'ont jamais été achevés. Très sollicité, son utilisation crée des nids de poules, bourbiers et autres crévasses. Plusieurs observateurs remettent en cause la résistance de la chaussée et les matériaux utilisés pour la construction qui ne garantissent pas une longévité à la quasi-totalité de routes. En attendant des solutions durables, nos routes se détériorent davantage et se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Il y a urgence. Leur avenir dépendra du choix de bons matériaux pour leur construction, du respect de tonnages exigés, du suivi et de contrôle des travaux exécutés et surtout d'un entretien au bon moment et régulier. Toutefois, la diversification des moyens des transports comme des trains urbains, par exemple, changera beaucoup de choses dans la vie des Congolais. Comment nos routes sont-elles entretenues ? Quelle est l'enveloppe affectée à la maintenance de la voirie à travers la République ? Comment sont financés les travaux par le faunaire ? Des questions sans réponse, car toutes les tentatives de contact avec les services appropriés sont restées sans succès. Cette actualité dans le secteur financier, rendre compte est une nécessité pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Les experts congolais, quelques experts congolais, bien entendu, qui oeuvrent dans les opérations financières, ont suivi une formation des renforcements des capacités. L'exécution du budget est toujours suivie selon la loi relative aux finances publiques par une autre exigence, celle de rendre compte. C'est donc que les édits budgétaires et les décisions budgétaires traduisent financièrement et pendant une période d'une année le programme d'action du développement d'une entité. La ville-province de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Elle vient d'organiser pendant six jours, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo, les travaux de production de l'édit portant réduction des comptes exercice 2020. Le Profit Congo accompagne chaque fois la ville-province de Kinshasa au travers des travaux de la réduction des comptes du budget de l'exercice clos depuis 2015. Cet accompagnement est tellement bénéfique pour la division parce que la ville-province de Kinshasa rencontre de sérieux problèmes sur le plan financier pour l'accomplissement de sa mission. Ces travaux ont permis aux experts d'arrêter les résultats de l'exécution du budget, de vérifier les opérations des trésoreries dans les banques et les caisses de comptables publics. Le gouvernement provincial doit rendre compte du budget qui a été voté pour 2020. Donc on a fourni toute la réalisation de la ville de Kinshasa. Le Profit Congo est venu en appui et cet appui-là c'était vraiment, si je peux dire, costaud. On aurait encore suffisamment de problèmes pour ne pas faire ces travaux. Outre la vérification et le traitement des opérations de constatation, liquidation, ordonnancement et recouvrement, il a été également produit des documents devant accompagner le projet dédié de réédition des comptes exercice 2020 à déposer selon le calendrier prévu. Ainsi s'achève cette édition d'information dès 7h. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pour leur collaboration. L'actualité continue sur nos antennes. Restez avec nous.